Et donc, nous, on pense que la norme de sol n'est pas suffisante pour garantir l'opérité. Écopolis, on est une association qui fait partie d'un réseau national qui est animé par l'ADEME qui s'appelle le Réseau Bâti Environnement Espace Pro. Et en fait, ce réseau nous permet d'être en contact avec d'autres centres de ressources tels que le nôtre, mais dans d'autres régions françaises. Et notamment, ça nous a permis de lier contact avec Environbatt Méditerranée qui était le centre de ressources en région PACA. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué au sein d'Écopolis pour évaluer la pertinence de développer un outil du même type en Ile-de-France. Et le groupe de travail qui était constitué et Daniel Sautrel qui nous a rejoints à ce moment-là ont souhaité développer un outil qui permettait de faire converger ces deux influences, à la fois l'influence bâtiment durable méditerranéen et l'influence référentielle région et Ile-de-France. Le référentiel aménagement construction durable, on a commencé à y travailler dès 2009, dans le cadre de l'adoption de l'agenda 21 de la région. Et donc l'idée, c'était de se constituer un document qui puisse servir de ligne directrice à l'aménagement construction durable dans un premier temps interne à la région. C'est plutôt un référentiel d'objectifs, en fait. C'est la mise en cohérence d'objectifs qui existent en différents documents et qu'on essaye de traduire de façon plus opérationnelle au niveau de l'aménagement construction durable d'un projet. Les prochains rendez-vous de mise en œuvre de bâtiment durable francilien, c'est d'une part régler la question de la gouvernance de cette démarche, donc avec l'ensemble des parties prenantes qui ont travaillé aujourd'hui sur ces derniers mois. Et puis, en fait, il y a un travail de calibrage de l'outil grille qui permet de checker les projets. En fait, on va chercher des projets pour tester la grille et pour affiner notre principe de notation sur la grille. On va devoir aussi constituer les commissions, donc en fait, trouver des professionnels qui sont volontaires. Aujourd'hui, on se dirige vers les membres de notre conseil scientifique et technique qui sont volontaires à ce jour, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aussi identifier des accompagnateurs qui vont pouvoir intégrer les équipes projet pour rendre active la démarche au sein des équipes projet. Et puis, il y a tout un travail de communication à faire auprès des maîtres d'ouvrage franciliens. Voilà, en gros, il y a un champ gouvernance et un champ technique qui va nous amener, je pense, jusqu'à septembre 2016. Enfin, en tout cas, on espère que la démarche sera opérationnelle en septembre 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada